Le 7-9 sur France Inter. Votre invitée Léa Salamé, députée socialiste du Finistère, il vient de remettre au ministre de l'économie des préconisations pour les professions réglementées. Oui, 28 propositions précisément dont on va parler. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Première ligne de ce rapport, vous écrivez, il ne faut pas stigmatiser les professions réglementées, dire ce sont des rentiers, des privilégiés, c'est pas d'utilité publique, écrivez-vous. C'est un message à Arnaud Montebourg ? Moi je ne lui écris pas depuis qu'il est retourné à l'école, mais ce qui est certain c'est qu'il n'est jamais utile, il n'est jamais nécessaire, lorsqu'on veut moderniser une profession, lorsqu'on veut faire avancer les choses, de désigner dans des termes péjoratifs celles et ceux qui vont être concernés. Je crois qu'en effet ce n'est pas d'utilité publique. Il est allé trop loin, Montebourg, et au-delà de Montebourg, le fameux rapport, et un rapport en mars 2013, il y a un an et demi, un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui proposait un vrai big bang dans les professions réglementées. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, vous voulez les rassurer ? Vous proposez une version plus édulcorée, plus soft de la réforme ? Non, le rapport de l'Inspection Générale des Finances faisait un scanner. Et un scanner, vous le savez, ce n'est pas une ordonnance. Donc à partir de ce scanner... Il était dur ce scanner, pardonnez-moi, 700 pages... 1500 même, vous savez, j'y ai passé mon été. Et avec toutes les propositions qui étaient proposées, il fallait faire le tri, et savoir lesquelles étaient les plus opportunes pour la jeunesse, pour l'égalité des chances, pour faire en sorte que ces métiers puissent être revivifiés, modernisés. Donc parmi ces pistes, nous en avons retenu un certain nombre qui s'incarnent dans les 28 propositions que j'ai remises au ministre. Alors on va en sélectionner quelques-unes. D'abord là où ça risque de secouer, les notaires. Vous voulez abroger un droit qui date de 1816, le droit de présentation. C'est-à-dire, pour les notaires, le droit de nommer leurs successeurs. Vous dites ça, ça suffit. Oui, il me semble, si vous voulez, que passer de la sécurité dynastique voulue par Louis XVIII à l'égalité républicaine du XXIe siècle, honnêtement, ce n'est pas fondamentalement révolutionnaire. C'est un peu frappé au coin du bon sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a les qualifications, qui a la capacité d'être notaire, et qui souhaite s'installer, et pas seulement faire toute sa carrière comme salarié de telle ou telle étude, il faut qu'il puisse prétendre, même s'il n'est pas choisi par son prédécesseur, à s'installer. Donc, au fond, c'est mettre de l'égalité et permettre à la jeunesse d'avoir des débouchés, autrement que par la cooptation. Alors, comment vous allez faire ? Vous allez faire un concours. C'est ça qui va remplacer le droit, donc, pour le notaire de nommer son successeur et de vendre sa clientèle. Alors, vous savez, ça existe déjà lorsque des offices sont vacants. C'est un système de concours qui fait qu'un tel ou un tel, qui a naturellement rempli déjà les conditions professionnelles, puisse y accéder. Lorsqu'en revanche, une étude est cédée, à ce moment-là, cela ne fonctionne pas ainsi. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait justement une égalité d'accès pour les jeunes et pour garantir aussi un maillage territorial qui est déjà d'ailleurs assez convenable, mais qui fasse qu'on le pérennise pour éviter des déserts juridiques dans notre territoire. Autre profession qui ne va pas être contente, les ophtalmo. Rien ne vous dit qu'ils ne vont pas être contents, les notaires, vous savez. Les notaires sont mitigés, notamment sur le droit de présentation. Les ophtalmo, vous voulez créer un nouveau métier qui va forcément les concurrencer, les optomètres, c'est ça ? Les optométristes. Les optométristes. Oui, vous savez, tout le monde sait aujourd'hui la difficulté qu'il y a à avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, que ce soit pour soi, pour ses enfants, etc. Bien, le numerus clausus étant contracté, on se dit comment régler ce problème ? Alors on nous dit aujourd'hui, et il y a une expérimentation qui est moderne dans les pays de la Loire, on va faire travailler des optométristes, des optortistes, pardon, qui sont les kinés des yeux, vous voyez le truc ? Pas que moi qui... Ah non, ça je vous accorde que ce n'est pas simple. Avec des ophtalmo. Et ensuite, si ça fonctionne, on va s'aimer. Moi, ce que je dis, c'est que ce choix fait par le ministère des Affaires Sociales, souhaitons-lui de réussir et de se développer partout en France, mais dans le même temps... C'est un nouveau métier que vous créez ? Voilà. C'est un métier qui existe, qui existe notamment au Royaume-Uni, qui existe en Allemagne. C'est aujourd'hui de donner un contenu métier à cela, de lancer le chantier de professionnalisation de ce métier dans nos universités. Donc on n'aura plus besoin d'aller chez l'Oftalmo. Ça va prendre 3, 4, 5 ans, rassurez-vous. Rien n'est simple dans notre pays. Donc on ne va pas chez l'Oftalmo pour se faire presser des lunettes ou des lentilles, on va chez l'optométriste. L'enjeu étant, si vous voulez, qu'avec l'Ordre des médecins, un nouveau métier soit créé avec le respect, si vous voulez, de l'appréciation, de le caractère sain ou malade d'un oeil. Au fond, il faut arriver à faire ce qu'on a fait pour l'infirmier clinicien dans certains domaines, pour les yeux. Mais ça ne va pas être très simple, mais je pense qu'il faut ouvrir le chantier et vite. Autre profession réglementée, les pharmaciens. Les pharmaciens qui ont manifesté très massivement il y a quelques semaines. Ils peuvent être rassurés, dites-vous. Vous avez été plutôt tolérant avec les pharmaciens. En tout cas, vous les avez entendus. Vous n'allez pas ouvrir le capital des pharmacies, c'est ça ? Ce que je crois, c'est que vous savez, l'enjeu, ce n'est pas tant de faire plaisir ou d'énerver. Réformer, ce n'est pas casser. Réformer, c'est dire comment fait-on pour que ce qui marche, marche mieux et que ce qui comporte des défauts doit être, soit corrigé. Alors pour les pharmaciens, d'abord, pas un médicament ne sera vendu en supermarché. Le ministre Macron a eu l'occasion de le dire et c'est fondamental. En revanche, la vente en ligne de médicaments ? Ce qu'il faut, c'est permettre aux pharmaciens, et c'est eux qui le demandent, et ils ont raison, une plus grande mobilité, parce qu'aujourd'hui vous voulez changer dans une commune d'un quartier à l'autre, c'est la croix et la bannière pour faire la demande administrative. Vous voulez vous regrouper, vous voulez vous associer pour négocier des prix, pour être plus souple. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc ce que nous souhaitons, c'est renforcer les pharmaciens et leur permettre de s'associer, de se développer, y compris d'ailleurs, pour pratiquer la vente en ligne. La vente en ligne que vous voulez développer. Pour terminer, les 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat qu'Arnaud Montebourg avait promis de rendre aux Français avec cette réforme, ils sont enterrés ce matin ? Oh, ils ne sont pas enterrés. Était-il jamais né, ces 6 milliards ? Non, je crois qu'il faut dire ça autrement. Il faut dire qu'en déverrouillant, si vous voulez, un certain nombre de professions, en permettant que des services rendus aux ménages comme aux entreprises soient moins coûteux et plus efficaces encore, eh bien on pense que tout le monde peut y gagner et qu'à la fin, en effet, ça fera du pouvoir d'achat pour tous. Richard Ferrand était notre invité ce matin. Belle journée à vous. Merci. 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 Merci.